Comment atteindre des notes aiguës sans forcer ? Ça, c'est une question qui revient très souvent sur Instagram. On me la pose tout le temps et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais je vais te donner des nouveaux conseils aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix et se faire plaisir au quotidien en chantant. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des cadeaux pour toi et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification, comme ça tu seras informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne et il y en a toutes les semaines. Alors, les aiguës, travailler sans forcer, pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est vrai que très souvent les gens, et je m'inclus dedans parce que ça a beaucoup arrivé, quand il y a des notes aiguës qui commencent à arriver, on commence à faire quoi ? On va commencer, certains vont pousser avec le ventre, certains vont forcer au niveau de la gorge et certains vont couper l'air, certains vont… Ça va vraiment carrément couper le son et certains vont se crisper. Il y a même des chanteuses, une fois que j'avais accompagné, elles se faisaient mal au dos. Elles avaient mal au dos tellement elles se crispaient. La vraie clé, c'est d'avoir vraiment une vraie détente quand on travaille dans les écus. Alors, il y a un petit exercice que je t'avais déjà donné, qui est très connu, qui s'appelle le NG comme ça. On va faire une petite mélodie et la clé que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est complémentaire à ça. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis s'ils ont des problèmes d'aiguës et qu'ils voudraient pouvoir les atteindre sans forcer. La clé que je voudrais te donner aujourd'hui, ça va être de travailler allongé. D'ailleurs, Rachel m'avait posé cette question, est-ce qu'on peut travailler allongé ? Oui, tout à fait, alors c'est rare qu'en concert, on chante allongé. Mais n'empêche que le fait de travailler allongé, ça va énormément t'aider à apporter de la détente. Donc typiquement, si tu as tendance à te raidir dans ton corps pour faire les aiguës et du coup, ça te fait forcer, le fait de t'allonger, ça va t'aider vraiment à détendre. Tu t'en fous, tu chantes comme ça, tu vois comment ça sort. Alors, si tu as tendance à te crisper, à pousser fort avec le ventre, à tirer dans le dos, etc., quand tu es allongé, tu vas t'en rendre compte parce que tu vas sentir que le sol, comme le sol est dur, tu vas sentir ton corps se durcir comme ça contre le sol et ça va te permettre d'être un indicateur. Tu vas dire, à ce moment-là de la chanson, j'ai senti que mon corps s'est un petit peu raidi, donc je vais la refaire, je vais essayer de vraiment me détendre et de rester allongé. Et c'est clair que de travailler allongé, ça aide énormément à détendre. C'est vrai que des fois en coaching, on est debout, on travaille, on va dire la personne essaye de te détendre, détends-toi. On peut faire des exercices de respiration, etc. Mais quand on s'allonge, c'est dans tous les cas toujours plus facile d'accéder à la détente. Donc, tu fais ça comme ça de manière à t'habituer, alors avec l'exercice du NG ou d'autres, mais à t'habituer à passer ces exercices sans forcer en étant vraiment détendu, allongé. Ensuite, quand tu vas te redresser et te mettre debout, tu vas essayer de conserver ce même niveau de détente. Tu vas très bien sentir que tout d'un coup, si ton corps commence à vouloir reprendre cette habitude de se raidir ou de forcer, tu vas tout de suite être alerté parce que comme tu seras habitué à travailler allongé dans la détente, quand tu vas être debout, dès que tu vas commencer un petit peu à risquer de forcer un peu, là tu vas être alerté, ton cerveau va faire attention qu'est-ce qui se passe et tu vas pouvoir tout de suite réinstaller la détente que tu as déjà bien travaillé quand tu étais allongé. Voilà le conseil que je voulais te donner aujourd'hui pour travailler tes aigus sans forcer. Maintenant, je t'ai parlé d'un petit cadeau, d'une surprise. Quand on va travailler allongé, on va avoir besoin malgré tout de maintenir une bonne respiration. Alors, tu sais que souvent on dit il faut être debout, il faut travailler sa colonne d'air, etc. Bon, je ne suis pas hyper d'accord avec tout cela, mais toujours est-il que la respiration, oui, il faut savoir la gérer. Donc, je t'ai préparé un guide sur la respiration que je vais pouvoir t'envoyer. Alors pour cela, il faut que tu cliques dans le lien qui est dans la description. C'est un cadeau, je vais t'envoyer cela gratuitement, mais pas que. Je vais aussi t'offrir dans les jours qui viennent une formation. Tu vas aussi recevoir plusieurs vidéos particulières que je t'ai faites pour travailler au niveau de tes cordes vocales, travailler au niveau de ta résonance. Donc, il y a plein de trucs qui vont arriver. Il y a aussi un échauffement. Bref, le mieux, c'est que tu ailles voir juste en dessous dans la description en cliquant sur le lien. Mets ton prénom et une adresse mail. Attention, pas de faute de frappe dans l'adresse mail, sinon tu ne vas rien recevoir. Si tu me mets une adresse mail bidon fictive, les mails vont partir dans les choux et tu ne vas pas les recevoir non plus. Ce serait dommage, je t'offre tout cela aujourd'hui. Profites-en comme c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501